... Bonjour Raymond, ça va? Bonjour, oui. En tant que catholique, nous connaissions Jésus, mais pas vraiment comme un sauveur. C'était comme s'il était parmi nous, puis bon, il faisait partie de la vie de Dieu, si on savait que c'était le Fils de Dieu. Mais on n'était pas vraiment avancés pour connaître vraiment toutes les démarches qu'il avait faites et les pourquoi aussi. Ah, mais alors vous alliez tous les dimanches à la messe, vous priez Marie, vous avez le chapelet, tout ça? Oui, exactement. Et puis, comment vous avez rencontré Jésus, en fait? C'est par des chrétiens qui demeuraient à côté chez moi. Ils ont commencé à venir me parler, m'interroger, et ils ont vu que j'étais catholique, mais la personne, la madame en question, elle était avant elle aussi catholique. Ok. Puis elle m'a dit, « Tu sais, Raymond, Jésus est mort à la croix. Marie n'est pas morte à la croix. » Je dis, « Oui, mais c'est la mère de Jésus. » Mais non, elle m'a dit, « C'est correct. » Elle m'a dit, « C'est juste comme sa mère. » « Elle est une pécheresse comme toi. » Puis moi, elle m'a dit qu'elle a besoin d'un sauveur. Là, ça me rentrait, mais moi, je disais, « Non, mes parents étaient catholiques, et moi, je vais rester catholique. » Oui, oui. « Tu ne me rechangeras pas ma religion. » Alors, ça a été comme ça. Et puis, mais vous avez changé de religion, là, ou bien? Non, là, j'ai changé pour suivre un être vivant qui est mon sauveur. Oui, amen. Et je marche avec mon sauveur par la parole de Dieu, par elle, qui m'a vraiment enseignée. Il faut la lire, d'ailleurs, beaucoup, pour connaître son sauveur et connaître Dieu le Père aussi. Oui. Puis qu'est-ce qui a changé dans votre vie, alors, depuis que vous avez rencontré Jésus, personnellement? Tout a changé. D'abord, j'ai eu une paix, parce qu'avant, on vit, on est toujours insécure, on a peur de tout. Oui. Maintenant, non, je vis dans la paix parce que je lui demande. Oui. Il faut le demander. Il faut demander la paix à Dieu. Il faut le demander, puis y croire, puis dire, marcher avec la foi. Oui. Ce qui est le principe de la parole, c'est d'obéir à Dieu, marcher avec la foi, et de croire qu'il va le faire. Oui. Et lorsqu'on croit, Dieu répond. Amen. Alors, c'est quoi le verset que vous m'avez donné tout à l'heure, que vous m'avez récité par cœur? C'était quoi? C'est Isaïe 41.10. Dites-le-moi. Je ne crains rien, je serai toujours avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Et c'est tellement vrai. Tellement. Alors, je crois que vous avez rencontré Jésus sur le tard? Vous aviez quel âge? Oui, j'avais environ 57 ou 58 ans à l'époque. Puis maintenant, vous avez quel âge? J'ai 75 bientôt. Et j'en suis fière. Oui. Alors, Dieu est bon. Vous pouvez confirmer que Dieu est bon? Oui. Il m'a donné une santé extraordinaire. des yeux que je vois très bien. L'énergie. L'énergie et tout. C'est extraordinaire. Leur à Dieu. C'est un Dieu de promesses. Oubliez-les pas. Oui. Vous auriez un mot de conclusion? Pour terminer, je dirais aux gens qui m'écoutent, là, n'ayez pas peur de lire la Bible. Lisez-la d'un bout à l'autre. Et méditez-la. Arrêtez-vous sur certains. Et Dieu va répondre à certaines places parce que vous avez besoin d'une réponse. Il répond par la parole. Il répond par un verset qui va vous toucher. Et vous allez comprendre comment est-ce que Dieu est vraiment vivant. C'est pas un Dieu mort qu'on a. Oubliez pas ça. C'est un Dieu vivant. Un sauveur extraordinaire. Et on doit remercier Dieu pour ce sauveur qu'il nous a donné, qu'il a sacrifié à la croix. Et que lui, il a payé cher de sa vie. Et on doit vraiment se soumettre à sa volonté. C'est pas un Dieu vengeur qu'on a. C'est un Dieu d'amour. Amen. Oui. Merci Raymond. Sois béni. Et on se verra au paradis, là. Ah oui. Et bonjour à tout le monde de là-bas. Amen. Je vous embrasse tous. Amen. Amen. Amen.